Le ministère de la fonction publique, zéro. Zéro ! Ça dit qu'il faut prendre les gens au sérieux, même aux Etats-Unis ici. Les travailleurs de l'Etat, d'autres, c'est les chèques qu'on les donne, c'est pas des virements bancaires. Cette histoire, fichier unique, tout ça c'est des blabla. Vous avez fait le contrôle ici, devant tout le monde. Vous avez déjà fait le contrôle, dans tous les ministères. Vous êtes incapables de payer des gens. Il faut dire ça ouvertement. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens. M'arrêtez de vous foutre des gens. L'Etat, c'est pas une entreprise privée. Partie à tout le monde. C'est pas forcé que... Ok. Ceux qui sont dans les villages reculés là, virements bancaires. Est-ce que dans des villages là, il y a des banques ? Il faut respecter les gens à un moment donné. Il faut... C'est-à-dire, avant de prendre des décisions, il faut vous asseoir, il faut réfléchir. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vont faire comment ? Ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas d'électricité, les fonctionnaires de l'Etat, oh, virements, virements. Mais il faut respecter les gens à un moment donné. Même les pays développés ont continué à envoyer des chèques. Quand tu prends ton chèque, si tu veux faire cash le même jour, ici aux Etats-Unis, tu le fais. Mais vous n'avez pas besoin de dire. Plus de 14 000 encore. Imaginez, les enseignants contractuels, 15 000. 10 mois de salaire. Un problème d'argent. Maintenant, ils sont coincés. Je vous ai dit, les mois à venir, ça va être pire pour la Guinée encore. Les mois à venir, ça va être pire pour notre pays. Tant que ces voyous sont là, tant que ces bandits sont là, la Guinée ne va pas connaître le bonheur. Maintenant, on nous dit, voilà, ceux qui ne sont pas enrôlés, nanani, nanana, partir du mois de juin, on va arrêter de les payer. Vous voyez que ces gens sont sauvages ? Ce n'est pas des décisions sauvages, ceux-là. Des pères de famille. De virements bancaires que vous parlez. Le travailleur qui est à Beyla, le travailleur qui est à Senko, le travailleur qui est à Yomou, c'est vous qui allez leur donner leur prix d'essence pour venir à Zéro-Corée ? C'est vous qui allez donner le prix d'essence à ceux qui sont les travailleurs de l'État, qui se trouvent dans les villages ? Forcément, ils doivent venir. Nous n'avons pas atteint ce niveau-là. C'est bien que oui, beaucoup, la majorité, se sont fait enrôler. Mais refuser de payer les gens pour l'enrôlement, ça c'est du brigandage. Il faut être con pour que vous avez pris des décisions. Le ministre de la fonction publique. Comment est-ce que vous réfléchissez ? Ou bien tous les travailleurs de l'État sont à Conakry ? Tous les travailleurs de l'État, c'est à Conakry qu'ils habitent. Tous ces 100 et quelques, je ne sais pas, 113 000 travailleurs de l'État dont vous parlez, est-ce qu'ils sont tous à Conakry ? Il faut respecter les gens. Les enseignants contractuels, là, ils ne sont pas des employés de l'État. Ils ne sont pas à la fonction publique. Mais dis-moi, vous avez été incapables de les payer. Donc les enseignants contractuels aussi, on va les enrôler. Il faut faire du sérieux dans ce que vous faites. Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Vous êtes incapables aujourd'hui de faire des recettes. C'est ça la vérité. Vous cachez votre carence, votre incompétence derrière des décisions bidons. Oui, à partir du mois de juin, 14 000 personnes, des pères de famille, vous allez couper leur salaire. Vous pensez que c'est une entreprise privée ? L'État, ça appartient à tout le monde. Si ce n'est pas les décisions, les armes de Mamadi, vous allez priver le salaire de qui ? Si tout le monde était armé, comme les forces spéciales, vous allez... Les lieutenants des forces spéciales ont tous reçu, je dis bien, les agents-chefs des forces spéciales ont tous reçu 50 millions. Parce que oui, Baba a détourné une forte somme. L'argent qui était destiné a entretenu les enfants. Leurs primes. Un seul individu. Parce que c'est le cousin à Mamadi Doumbouya. Pour calmer l'affaire, on donne 50 millions à chaque agent-chef des forces spéciales. Je dis bien des forces spéciales. Parce que le souci du Mamadi, ce n'est pas l'armée guinéenne. C'est ceux qui l'entourent. Ce sont ces miliciens-là, les forces spéciales. Mais pendant ce temps, vous privez. Pourtant, c'est de l'argent cash. Ce n'est pas des virements bancaires. Vous faites aux éléments des forces spéciales. Les 50 millions, c'est de l'argent cash. 50 millions de francs guinéens. A chacun. C'est cash que vous avez donné. Ministre de la fonction publique. Est-ce que ces paiements, ça a été fait par virements bancaires ? Il faut respecter les gens. Julien Yobouno a été nul. Alors, vous, vous êtes pire que Yobouno. Vous, vous êtes pire que Yobouno. Déjà, les données sont là-bas. Les données sont là-bas. C'est aussi simple que ça. Ah non, celui... Et vous trouvez ça que des grandes décisions. Mais vous êtes vraiment bêtes. Vous ne pensez pas à cette famille-là. Le rôle de l'État, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais ce n'est pas venir faire du brigandage. Oh, on prend une décision. D'ici telle date. Vous savez que les fonctionnaires de l'État sont sur l'étendue du territoire. Ils sont partout. D'autres sont en mission à l'étranger. On dit non. Moi de juin, celui qui n'est pas... C'est comme ça, on gère un pays. C'est comme ça, on gère une nation. Camille. C'est vraiment triste. 14 000 encore familles. Imaginez, nous avons les enseignants contractuels qui ont 10 mois d'aérée auprès de l'État, incapables de payer ça. Maintenant, il y a 14 000 qui ne se sont pas encore fait enrôler. Vous savez les conditions. Il y a d'autres qui sont à l'intérieur du pays. Et au lieu de donner du temps, non. Ce qui est fait, c'est ce qui est beaucoup. Vous avez déjà, je dirais, 90%. C'est quelque chose de bien. Le peu, là, vous ne pouvez même pas avoir de problème pour payer. Les 14 000, subiétage. Tout le problème, c'est un problème de paiement, de liquidité. Déjà qu'il ne vous reste que 14 000. Au lieu d'aller doucement, non. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut profiter. C'est facile de dire ça. Mais vous pensez que le peuple, nous sommes des cons pour comprendre ça? On vous dit, même les pays développés, même les pays développés, on continue à payer les gens. Pas par virément bancaire, pas par des chèques. Les gens vont, on les donne des chèques. Ils vont, il y a des coins de, de faire du cash. Ils vont le faire. Mettez le cœur. On va revenir sur le cas aussi de Baoudi. J'ai dit aux Guinéens, continuez à dormir. Ne vous réveillez pas. L'heure est grave. Vous voyez déjà Baouri qui commence à dire que, attendez, je dois avoir son poste bidon ici. Voilà. Qu'au 2024-2030 sera une période de véritable transformation de la Guinée. C'est Baouri qui dit ça. Transition qui doit se terminer en 2001, le 30e, décembre. Eux, ils sont déjà dans le futur jusqu'à 2030. C'est-à-dire, 2024-2030, ça fait combien d'années ? Six ans. Ça va être une année. Ça, ils sont en train de faire rêver les Guinéens. Parce que quoi ? Je vous ai dit, le CNRD ne compte que sur le projet Simandou. Pour que ces gens-là, ces voyous-là puissent respirer, il faut tout accélérer, il faut tout bafouer pour que l'exploitation de Simandou commence. vous savez ? Si ce n'est pas ces voyous-là, la Guinée, je ne dis pas Dubaï, mais notre pays, à travers Simandou, vous voyez, tous ces Guinéens qui se trouvent dans les grands pays du monde aujourd'hui, même les buildings aujourd'hui, les pays qui se transforment, les chemins de fer, les rails, c'est avec le fer. Beaucoup de bâtiments aujourd'hui dans le monde, la demande est très élevée, elle est très importante. Si ce n'était pas le coup d'état de ces voyous 2025, si on n'avait pas tout paralysé, je vous dis que la Guinée, on en a fait beaucoup. Beaucoup ! C'est-à-dire, c'est une malédiction pour la Guinée. Ce coup d'état des voyous-là, ça a été une malédiction pour nous. Ils sont en train de tout faire. Toi, je vais te bloquer tout de suite. S'il n'y a pas de volume, si tu as acheté un téléphone chinois, c'est un problème. En tout cas, tout le monde, tous ceux qui regardent, près de 1000 personnes, le volume est bon. Tu récris encore, je te bloque. Voilà, il faut sortir du live, tu reviens. Donc, Simandou, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, comment Simandou va commencer les retomber, ils vont commencer maintenant à avoir des milliards. Parce que si Simandou, ça commence, ils peuvent avoir plus de 2 milliards par an de revenus en Simandou. Plus de 2 milliards. Ça, ce n'est pas une petite somme. Imaginez un kilomètre de route chez nous en Guinée. Un kilomètre de route, c'est un million de dollars. Imaginez si l'État arrive avec toutes nos recettes et autres là. Ne serait-ce que Simandou seulement. Parce que c'est avec les bandits là. Avec un gouvernement normal, nous pouvons faire plus que ça. Donc, c'est ça tout leur rêve aujourd'hui. Pour que Simandou commence, ils vont faire de n'importe quoi. L'argent qu'on devrait faire pour faire beaucoup de choses, les bandits sont pressés pour délapider tout. Non, les gars, j'ai compris. C'est un perturbateur. c'est des cobayes du CNFD. Je sais que le volume est bon, sinon, mais les abonnés fidèles allaient déjà mettre ici un commentaire. Donc, la famille, les Guinéens, nous devons tout faire pour faire partie de ces gens-là. Walloy, si le projet de Simandou reste avec ces gens. Déjà, regardez la gestion du pays. Le président, il faut qu'on ait quoi qu'on dise. Simandou n'avait pas commencé. Le président, il faut qu'on ait quoi qu'on dise. plus de 19200 fonctionnaires n'étaient pas à la retraite. Mais la gestion du pays, les recettes, elles étaient bonnes. La Guinée n'avait pas de problème. Nous avons connu Ebola. Le président Alpha Condé, d'ailleurs, a organisé des élections avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Ceux qui parlent, nous sommes panafricanistes. Non, 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 non. Quand on est panafricaniste, on ne quémène pas. On ne va pas mendier. On ne va pas mettre sa dignité en jeu. voici des questions que les gens doivent se poser. On veut changer un président. La bonne gouvernance, mais ça doit se ressentir sur la population. Mais depuis l'arrivée de ces voyous-là, de ces bandits, de ces gangsters, il y a eu quel changement ? Quelle amélioration ? On réduit le nombre de fonctionnaires. Ils sont incapables de recruter les jeunes. Vous avez entendu des recrutements ? Il y a eu quoi ? Attendez, il y a un imbécile là, je vais bannir d'abord. On va continuer. Donc, depuis que ces bandits sont venus, rien n'a changé. Rien ! Aucun secteur ne bouge aujourd'hui. Aucun secteur. Et nous allons nous asseoir et regarder. Il faut que les gens se réveillent. Je vous dis, si ces gens-là exploitent Simando, c'est fini pour la Guinée. C'est fini. Parce que c'est des bons ariens, c'est des vagabonds, c'est des voyous. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt à eux. Pas la Guinée. Donc, le président Fakonde faisait du miracle, quoi. Si je veux savoir. C'est-à-dire, on disait, non, il y avait la mauvaise gouvernance. Et dans ça, il sortit la dernière fois pour raconter des salades, on nous trompait l'affaire de courant. On nous trompait et il y avait le courant. Eux qui ne nous trompent pas, il n'y a pas de courant. Oui, Amadouba, vous savez, vous les mbouh là, vous n'allez jamais comprendre. Votre problème, c'est le président Fakonde. C'est pourquoi, des fois, quand Maman dit vous matent là, les autres ne font que rire parce que vous ne pouvez pas changer. C'est-à-dire, vous, c'est une affaire de personne, pas les autres. Le changement, vous avez eu le changement. Vous devez être content. Le présent Fakonde, vous devez être content. Il n'est pas là. Parce que vous n'aimez pas. C'est-à-dire, vous, votre combat, c'est une affaire de personne. Si ce n'est pas cette personne, la Guinée, on s'en fout. Continuez dans ça. bandit d'idiot. Continuez dans ça. Voilà. Mais ce qui reste clair, vous n'allez pas nous dérouter. nous, nous allons demander le départ de ces voyous-là. Nous, on s'en fout de ce que vous, vous pensez. Nous, nous voulons le changement. C'est bandit qui sont là. Et c'est ce qu'on demande aux Guinéens. tant que nous ne mettons pas le mérite devant. On se focalise sur ces histoires d'ethnie ou autre. On n'ira nulle part. Tous les pays développés, c'est le mérite qu'ils ont mis devant. Donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens comprennent cela. Moi, tout mon souci aujourd'hui, c'est Simandou, Olloy, pour que ce pays décolle, c'est Simandou. Et si les bandits là, on ne fait rien pour faire partie de ces voyous, le pays est foutu à jamais. Les intérêts de Simandou par un, les autres sont venus si Simandou étaient vendus. C'est-à-dire, quand je vois ces voyous-là parler de Simandou, on vient humilier le président Fakone. Quelqu'un qui s'est battu, Bernie Steinmet, a menacé le pouvoir du président Fakone, que s'il allait en procès, contre lui, il n'allait pas faire six mois au pouvoir. Le président Fakone, grâce à ses relations, grâce au Soros, l'un des milliardeurs aussi juifs américains ici aux Etats-Unis, la Guinée a gagné le procès. Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'État guinéen. Si je vois ces voyous, ces vagabonds, c'est bon à rien. Ce flanqué qu'on a Simandou, eux, ils ne comptent que Simandou. Celui qui a mis son pouvoir en jeu. Nuit étaient ses relations, même ces voyous-là ne pouvaient pas récupérer Simandou dans les mains de Bernie Steinmet. Aujourd'hui, c'est la personne qu'on insulte, c'est le présent qu'on est qu'on insulte. Oh l'alloi, Dieu ne peut pas aider la Guinée. Tant que nous sommes dans le mensonge, comme disait Feu Ahmed c'est que tu répètes son homme. On ne peut pas construire une nation dans le mensonge, dans la confusion. Parce que le Guinéen, c'est les hypocrites qu'ils aiment. Les autres travaillent dur, sans faire du bruit. Des voyous viennent, ça soit qu'on en c'est eux. Et c'est pourquoi on va traîner. Tant qu'on n'aimait pas des hommes capables, la Guinée n'ira nulle part. C'est pourquoi on est en train de traîner aujourd'hui. C'est un problème de leadership. Quoi qu'on dise, les dadis, les sokouba, leur transition, la administration n'y avait pas de problème. Quoi qu'on dise, la transition des dadis et des sokouba qu'on attire, la administration, quoi qu'on dise, ça n'a pas été bafoué comme au temps de ces voyous-là, un groupe de vagabonds, des gens flanqués en Occident qui n'ont pas de diaspora. Des bonnes arrières. Il faut que les gens se réveillent. Je ne sais pas qu'on a dit qu'on a été sur le côté de l'éducation. Il y a eu qui. Il y a eu qui. Il y a eu qui. Il y a eu Il y a eu qui. Il y a eu qui. Sur le côté. Il y a eu qui. Il y a eu Il y a eu qui. ni moutre ni bébé quand j'y amène à la gine femme baby becana becana montroni baby allez voir kanka mamadi fabrali m kankayen aloua sigri avant le 5 septembre bi ni moutre ni au-delà france ou côté allez mon fou fafou menoune ici là ah non à y l'a qu'un pouvoir assinita depuis on est bandiqué nani sanji sabakoro à bras mouké depuis l'arrivée du bandit à bras mouké l'arrivée à bras mouké manca ni et brawara bi konakri djenni troni manca mousso troni bébé bi konakri ou alors feront flamso béa débrouillera et chatrou fré là à ducubaji fré a dit malo fré ce sont mousso djé fré a dit flabrou fré fin fait nadi dominé konoma kouyala conco midi conco mouké manca mousso a dal atoulou lé fré adala adalala sso fré adalak kou fré ou bessa me manca mousso Afin qu'il est le bonheur. Donc le salarié. Si tu as été connu, Troyes est l'aire de la fuite. Donc le salarié. Elle a tapé sur l'aile. Le pire de taille. Le pire de taille. Elle a été connu. Elle a été connu. Regardez le long des routes. Il y a eu besoin de la roue. Mais effectivement. Elle a tapé sur la feuille. Troyes. Mais avant le 5 septembre. Elle a été connu. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. des faux types des bonariens je préfère un forestier au pouvoir je préfère un peau au pouvoir je préfère un soussou au pouvoir qui est capable d'aider la Guinée que de dire mon parent le Libéria, qu'est-ce qui a déchiré le Libéria ? Samuel Do, quand il a fait son coup d'état quand il a trompé tout le monde il s'est replié sur sa communauté et qu'est-ce que ça a donné ? on a vu le résultat Libéria les voyous qui nous disaient ici il faut tirer les leçons du passé ils ont tiré les leçons du passé du Libéria de la Côte d'Ivoire c'est le mérite le président Ouattara aujourd'hui on parle de 3ème mandat mais il travaille avec des Ivoiriens capables le peuple a besoin des routes en Côte d'Ivoire, il y a des routes le peuple a besoin de l'électricité aujourd'hui il y a une manifestation c'est pour l'électricité en Côte d'Ivoire, le président Ouattara fait des barrages le barrage de Soubré les plusieurs centrales un, chez nous les bandits des incompétents, ils n'ont pas de relation ils ne savent même pas où ils vont descendre à l'étranger c'est question de leadership de personnes les bandits sont venus changer l'administration comme si c'était leur habit des directeurs des cadres compétents les jeter à la poubelle aujourd'hui au détriment des Vauriens on nomme des gens directeurs qui n'ont pas d'expérience qui ne peuvent rien apporter au pays autant de présents au grand projet les Agnès, Mamrie, Anna Figue autant de projets ils avaient des hommes pour aller taper où on pouvait gagner quelque chose mais depuis l'arrivée c'est-à-dire qu'on prend des Vauriens c'est comme moi Damaro vous me mettez ministre de l'économie mais qu'est-ce que je vais apporter à la Guinée aujourd'hui je ne suis pas économiste vous me prenez aujourd'hui vous me nommez ministre de l'économie mais c'est ce qui se passe parce que oui je m'ai dit c'est leur connaissance voilà bon nous avons 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 l'argent ici comment la Guinée peut se développer ça dit tous ces faux diaspor ils étaient ici nous c'est qu'on est en train de faire le Uber on ne vole pas on ne salit pas le nom de la Guinée parce que moi mon casier est propre moi quand je tape mon social c'est tellement propre il n'y a pas de dossier dedans rien je paye je m'acquitte de mes impôts je n'ai pas de problème mais les bandits là beaucoup étaient dans les fraudes maman dit de mouillard son casier est sale en Hollande on ramasse ces vagabonds là ces voleurs là même si on prenait des gens comme nous même si on veut voler on va dire on va réfléchir nous sommes à la tête d'un département nous travaillons pour la république mais ces gens là n'ont aucune notion ils volent tout c'est ce qui se passe 2022 avec des faux projets des milliards des milliards des sommes qui donnent des maux de tête chalourette coût 64 milliards rénovation de la maison centrale plus de 6 millions de dollars imaginez la maison centrale quel boulot eux ils vont faire là-bas mettre plus de 6 6 millions de dollars dans un projet et on ne voit même pas un résultat où tout le monde peut dire non ils ont travaillé ici on continue dans ce mensonge là que la Guinée va se développer la famille que Dieu nous aide que Dieu nous aide voilà et je vous avais prévenu les Guinéens maintenant c'est plus de 14 000 fonctionnaires de l'état qu'on menace d'ici la fin de juin que s'ils ne sont pas enrôlés paiement biométrique parce que l'état n'a pas d'argent quand je vous dis la dette aujourd'hui c'est plus de 2 milliards demandez vos proches ceux qui se trouvent là-bas ils vont vous dire c'est plus que ça c'est que chaque fin d'année et chaque fin du mois l'état par faute de recettes aujourd'hui parce que ça qui rentre aujourd'hui vous avez vu il a payé les ajoutants des ajoutants chefs des forces spéciales 50 millions chacun en liquidité mais ce sont ces recettes là qui sont orientées à la présidence mais pour eux c'est facile aujourd'hui d'appeler les directeurs des banques voilà nous avons besoin de votre aide payez ces fonctionnaires on va vous payer vous savez la Guinée aujourd'hui est crédible parce qu'avec le projet Simandou c'est des milliards et des milliards qui vont rentrer normalement si ce n'est pas l'action des voyous donc les banques privées ils n'ont rien à perdre ils préfèrent donner à l'état que de donner à des particuliers un particulier ils peuvent fuir fuir sans que la banque ne sache mais avec l'état ça est là et d'ailleurs avec intérêt c'est pourquoi ces banques privées ces banques là n'hésitent pas à payer mais le Guinée ne voit pas ce côté négatif du CNRD donc c'est pourquoi aujourd'hui il ne peut pas payer cash liquidité ne vous réveillez pas restez encore couché vous n'avez rien vu je vous ai dit les mois à venir les Guinées vont se sentir on a dit ici non troisième mandat comme si c'était une maladie maintenant on a besoin de ce birinder l'alternance ou quoi qu'est-ce qu'on recherche la bonne gouvernance la bonne gouvernance le développement dans le pays mais si des voyous viennent sans niveau enlever les bonnes personnes insulter les intellectuels guinéens maintenant ils sont flanqués là-bas ils ne peuvent rien apporter merci à tout le monde le muscles le mammoth les gens qu'est-ce qu'il ils Nerons